Est-ce qu'on n'est pas ici dans une blinjonction, puisque je me souviens que ça fonctionne très très bien ce type d'application, notamment en Corée du Sud, mais c'est un peu intrusive dans la vie privée. Est-ce que la vie privée n'est pas protégée à ce point que c'est assez inopérant ? Alors, ce n'est pas inopérant dans la mesure où, encore une fois je le répète, il y a déjà 13 000 personnes qui ont pu s'isoler grâce à l'application. Donc ce n'est pas du tout négligeable, mais ça a déjà un impact sanitaire important. Il y a des choix différents qui ont été faits dans des démocraties asiatiques, comme la Corée du Sud ou le Japon, dans l'équilibre entre vie privée et efficacité. Ce qu'il faut le dire, c'était efficace, mais ça allait trop loin. Ça allait trop loin, ça dépend de votre choix démocratique. Je veux dire, la population de ces pays l'accepte extrêmement bien. Après, pour des raisons de cultures différentes, nous, on a fait un choix différent, qui est d'extrêmement protéger les données, parfois au détriment de l'efficacité sanitaire. Aujourd'hui, je pense que le choix a été le bon, puisque l'application a été massivement téléchargée, mais on peut encore aller plus loin. Et donc, j'incite tous ceux qui veulent nous aider à lutter contre l'épidémie, ceux qui veulent nous aider d'ailleurs à rouvrir les petits commerces, à rouvrir demain les bars et les restaurants, à télécharger ou à faire télécharger cette application, parce qu'elle doit nous aider à reprendre une vie sociale tout en contrôlant l'épidémie. Est-ce que vous avez prévu des améliorations ou des nouvelles fonctionnalités dans l'appli ? Par exemple, obligé à l'avoir téléchargée pour avoir le droit d'entrer dans un commerce ou des choses pareilles ? Pas pour les commerces. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, pour entrer dans un restaurant, vous devez flasher un QR code avec l'application, ou d'ailleurs laisser vos coordonnées. On travaille à des fonctionnalités similaires pour faciliter la réouverture des restaurants ou des bars. L'échéance de quand ? Pour l'instant, on est en discussion avec les autorités sanitaires.